Le pays est doux quand tu as ton argent parce que le soleil de Yaoundé ne frappe que les foirés Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite Et bien si c'est le cas, on est ensemble Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi mon bref séjour au Cameroun Après avoir passé 5 ans en territoire français, générique Bon ma personne, comme je te le disais tantôt, il y a exactement 4 jours, j'étais encore au Cameroun Et j'y ai passé 2 semaines Il y a 3 raisons principales qui m'ont amené au Cameroun Premièrement, c'est que je souhaitais rencontrer M. Thierry Niamen de la marque NT Foods Tanty Deuxièmement, je souhaitais faire un stage à l'hôpital central de Yaoundé Si tu ne sais pas encore, je suis moi-même étudiant en faculté de médecine à l'université d'Aix-Marseille Et puis, troisièmement, le pays me manquait quoi La bonne humeur des Camerounais me manquait La joie de vivre des Camerounais me manquait L'humour des Camerounais me manquait Mais aussi et surtout, la bonne bouffe Camerounaise me manquait Le héros de Mamenda, ainsi unis Le coq, hé, le coq, la meilleure partie du monde Le lolé des doigts, hé, mon néo Hé, le mou con, mon petit Le mou con, bon, enfin bref Voilà, il y a trop de choses à manquer dans ce pays Donc, tu devrais y faire un tour Je tiens à préciser quelque chose Dans cette vidéo, je ne parlerai que des choses que j'ai aimées au Cameroun Donc, si tu t'attends à ce que je parle de tout ce qui a des négatifs au Cameroun Tu peux appuyer stop sur la vidéo et passer à autre chose Pour commencer, la première chose qui m'a interpellé Lorsque je préparais mon voyage C'est qu'à chaque fois que j'en parlais A des amis vivants en Europe Il y avait toujours une question qui revenait C'est celle de savoir Mais tu n'as pas peur de tout ce qui se passe au pays là Vous savez ce que les médias racontent sur le Cameroun Et sur les pays en Afrique en général En général, quand on te présente l'Afrique C'est les guerres C'est les petites pistes du fin fond du Cameroun Qui sont bangoudronnées C'est la famine C'est les maladies Voilà Et donc, pour des gens ayant vécu au Cameroun Et qui vivent aujourd'hui en Europe Ça m'a un peu choqué qu'ils me posent ce genre de questions Du genre Mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans nos hôpitaux Il y a tout ici Enfin bref Honnêtement Quand tu m'as posé ces questions là À un moment donné Ça m'a un peu fait douter Je me suis dit Mais ma vie est tranquillise Qu'est-ce qu'il y a que je vais aller m'embêter Dans les hôpitaux et tout Bref Et donc je me suis déjà pris un peu de recul Je me suis dit Mais attendez Si des Occidentaux Des Américains Des Canadiens Des Belges Décident D'aller faire des stages Dans nos hôpitaux Camerounais Pour apprendre Parce qu'on a des banques personnelles Très compétentes Pour voir des pathologies Très rares ici en Europe Et pour faire du tourisme aussi Si eux ils le font Si des étrangers vont dans nos pays Pourquoi est-ce que nous Camerounais n'irions pas Apprendre aussi Dans nos hôpitaux Et pour être un peu plus utile Parce qu'on a besoin de nous là-bas Pourquoi est-ce que nous on ne le ferait pas Après avoir pensé à ça Je me suis dit Bon je suis Camerounais Comment il faut que j'y aille Il y a quoi Ceux qui vont à la zone 2TL Et bien j'ai payé mon bel avion J'ai dit On va se m'aller voir Ce qui va se passer là-bas Mais quand même Je tiens à préciser Il faut quand même Prendre ses précautions Merci maman Réveillement qu'on a des mères Donc voilà Donc j'ai pris mes précautions Et vamos Premièrement Je vais commencer par Ma rencontre avec monsieur Thierry Niamen Je suis arrivé J'ai rencontré ce monsieur A son entreprise Et il m'a fait visiter Toute son entreprise Il m'a fait discuter avec son personnel Que j'ai trouvé très chaleureux Et je leur dis merci J'ai dit aussi un merci particulier A ce monsieur Qui est très très remarquable Très Comment dire C'est un monsieur Qui malgré le succès Qu'il rencontre dans son domaine Reste très humble Reste très très simple Très terre à terre Et qui partage facilement Son expérience Avec qui veut l'entendre Et c'est une qualité Que je trouve Pour un Cameroun Très exceptionnel Parce que Chez nous au Cameroun Bon Heureusement C'est en train de changer Mais On a très souvent tendance A mystifier un peu la connaissance On veut garder le secret Autour de sa réussite Mais ce monsieur Non Il en parle Il essaie de profiter un maximum de personnes Que si son histoire peut inspirer D'autres jeunes C'est tout béné Et honnêtement C'est un monsieur Très très Inspirable Donc avec lui J'ai pu apprendre énormément de choses Et on a beaucoup échangé Parce que lui Dans une relation C'est donner On a échangé La chose la plus importante Je vais dire Il m'a appris deux choses Très importantes La première C'est l'éthique du travail Parce que c'est un monsieur Qui m'a dit Qu'il bosse énormément Et jusqu'à quand Quand on se voyait Il me disait La belle Je me suis couché A 3h du matin Et là il est 8h Et que tous les jours Il se couche à 3h du matin Parce qu'il faut qu'il bosse Tu imagines un entrepreneur Qui est à ce niveau là Mais qui continue à travailler Du parce qu'il a des objectifs Très très haut Et deuxièmement C'est la gratitude Parce que c'est un truc Dont on ne parle pas assez Mais c'est celui qui donne Qui reçoit Plus tu donnes Plus tu reçois Il a vraiment mis un accent Là dessus Et justement Par rapport à la gratitude Il a une citation Qui s'affiche En bas de l'écran Je t'invite à méditer Là dessus Donc Il m'a aussi accordé Une interview Je ne t'en dis pas plus Juste reste connecté Parce que l'interview Arrivera très très bientôt Deuxièmement Parlons maintenant De mon stage A l'hôpital central De Yaoundé Trop de choses A dire là dessus Mais avant Une petite précision Que j'aimerais apporter C'est que Nous Les Bengis Très souvent Quand on veut aller au pays On se dit Il faut apporter des cadeaux Il faut faire ci Il faut faire ça En fait Moi pour ma petite expérience Les gens à qui je me suis frotté Ils ne m'ont pas vraiment Donné l'impression Que quand ils me voyaient Ils attendaient Que je leur donne Quelque chose forcément Et si tu es étudiant C'est le meilleur moyen C'est le meilleur moment De vous partir au pays Parce qu'au moins Si quelqu'un commence A t'embêter Avec des affaires de cadeaux Tu lui diras Les étudiants Ne gagnent pas d'argent Au moins ça c'est clair Net et précis Alors Je rencontrerai des amis Mais tu sais aussi Au pays Très souvent Il y a toujours le truc De Il n'y a rien pour les pauvres Grands frères Où sont les euros Machin truc Bref Ça c'est un truc banal quoi Non c'est juste que Comme tu as passé Beaucoup de temps En Europe Tu as perdu l'habitude En tant Ce genre de choses Il ne faut pas que Quand quelqu'un te dit Il n'y a rien Machin truc Tu as l'impression Qu'il vient forcément Te demander quelque chose Non C'est que des fois C'est la formule Et puis même Tu me demandes quelque chose Que tu as la boque Nous tous nous sommes des bâtards C'est du cas Tu es étudiant Donc voilà Si tu dois aller au pays Si tu as ton petit argent Tu peux payer ton billet Payer ton séjour Vas-y Si tu n'as pas de cadeau Ce n'est pas grave Les gens vont te prendre Comme tu es venu Et voilà Vous allez kiffer D'ailleurs pour ma part Ce sont mes amis Qui m'ont entretenu Donc voilà Enfin bref Donc revenons sur mon stage À l'hôpital central Il y a énormément De choses à dire Là dessus Premièrement J'ai été encadré Par le docteur Bouélé Qui est un chirurgien Viscéral Et spécialiste De l'anus Voilà Ça y est c'est dur Il a confirmé Ainsi que ses collègues Ils ont confirmé Ce que je pensais Des médecins camerounais C'est qu'il y a Des médecins camerounais Très très compétents Même si des fois On n'a pas cette impression Pourquoi ? Parce que Déjà les médecins camerounais Sont des fois Très demandés Et des fois Faute de moyens Ils ne peuvent pas exercer Leur profession Comme ils aimeraient L'exercer Pour avoir été De l'autre côté De la barrière Je les comprends mieux Je ne dis pas Que le système est parfait Mais voilà Ce qu'il y en est De mon point de vue Alors c'est un monsieur Qui fait des fois Des soins gratuitement Oui Ce monsieur fait des soins Gratuitement C'est difficile à réaliser Mais oui Je l'ai vu de mes propres yeux Deuxièmement Des fois Des jours Il n'est même pas censé Consulter à l'hôpital Il consulte quand même On ne m'a pas dit Je l'ai vu de mes propres yeux C'est un monsieur Très humain Parce que J'ai vu que Très arrangeant Des fois Il y avait des patients Qui arrivaient Et qui n'avaient Comment dire Il n'avait pas assez de moyens Pour se faire Il pouvait être pris en charge Mais ce monsieur Essayait De trouver un arrangement De négocier les prix Pour que tout le monde Soit content Et que les patients Puissent recevoir des soins Et pour chuter C'est un monsieur Qui a une ONG Et qui donne aussi Qui a aussi Des interventions Dans les cliniques privées Et quand il reçoit De l'argent De ces cliniques là Il lui reprend tout cet argent Qu'il lui remet dans son ONG Pour pouvoir procurer des soins A des personnes Qui sont dans des milieux Très très retirés On ne me l'a pas dit Je l'ai vu de mes propres yeux J'ai fait des interventions En bloc Dans une clinique Avec lui J'ai dit Je lui profite pour dire Merci à mon ami Onana Sankhi Je n'aurais jamais pu Bosser avec ce monsieur Et aussi merci Aïfa J'ai bien L'angri Voilà En ce qui concerne Docteur Goli Il y a tellement de choses à dire Il m'a d'ailleurs accordé Une interview Que je partagerai avec toi Dans les vidéos A venir Donc reste connecté Par ailleurs En ce qui concerne L'ambiance estudiantine Il y a un truc Qui m'a marqué C'était le code vestimentaire En Europe Si tu veux Dans les facultés de médecine À l'hôpital On n'est pas très porté Sur le vêtement Mais au Cameroun Ce n'est pas ça Au Cameroun Le médecin Est considéré Comme une personne De la classe moyenne Supérieure Donc cela doit se refléter À travers Son vêtement Ceci dit Les étudiants En médecine À l'hôpital Tu les reconnais De suite Parce qu'ils sont habillés Classe Les gars On la classe Il n'y a plus à personne Donc Quand tu les vois Tu les remarques De suite Et d'ailleurs Par rapport à ça Je me suis fait Taper sur les doigts Parce que Je suis arrivé là Je me suis dit Que j'étais en bain Avec mon petit pantalon Multicolore Mon petit t-shirt Et tout Et bien Mon ancien seigneur M'a fait comprendre Que ça ne se passe pas Comme ça là-bas Un médecin De doit être habillé Deuxièmement Des fois Les seniors Ils peuvent Décider Si tu te comportes mal De te donner Des gardes supplémentaires Oui Une garde En fait Si tu ne sais pas C'est quand tu vas À l'hôpital Et que tu fais 24 heures À l'hôpital De travail Mais sauf qu'au Cameroun Ce n'est pas 24 heures Une garde Une garde C'est 36 heures Donc tu commences À 8 heures aujourd'hui Et tu finis à 15 heures Le lendemain Là-dessus Moi j'ai dit Que les Camerounais Ce sont des champions Parce que 36 heures Les gars Il faut être en forme Pour les faire Mais il y a cet attirant Des choses Et il y a aussi Les infirmiers À qui je dis Vraiment Les infirmiers camerounais Ils abattent un travail Exceptionnel Je passe notamment A M. Barthélémy Oui À l'hôpital central Parce que dis-toi Que moi Pour avoir Les deux milieux En France Tu as des fois Une infirmière Pour maximum 8 à 10 patients Alors qu'au Cameroun C'est un infirmier Pour 16 patients En tout cas Le service En lequel j'étais C'était un infirmier Pour 16 patients Mais ce qui est surprenant C'est que le monsieur Ou l'infirmière Ou l'infirmière Bosse sans râler Et fait son métier De guetter le coeur En tout cas Pour M. Barthélémy Pour avoir tourné avec lui Ça se voyait Qu'il aimait ce qu'il faisait Et il le faisait Avec amour et passion Donc franchement Des infirmiers Que j'ai vus Honnêtement Moi je leur tire Mon chapeau Par ailleurs Des fois Les médecins Les seniors Quand ils posaient Une question Peut-être 5 à 6 questions À un même étudiant Et que la réponse Que l'étudiant donnait N'était pas correct Et bien C'était un médecin T'envoyait à la maison Pour une semaine Que tu ailles réviser Et quand tu serais prêt Tu reviendrais Je t'avoue que Ça ça m'a fait Beaucoup rigoler Mais bon voilà Ça ce sont des trucs Qui se passent au Cameroun Les étudiants camerounais Ont un esprit De partage Impressionnant Donc un étudiant A une ressource Il s'arrange A partager Avec tout le monde Ça franchement J'ai trouvé ça Très impressionnant Et aussi Le Cameroun Étant bilingue Tous les vendredis Tous les étudiants Doivent s'arranger A ne parler Qu'une seule langue L'anglais Ça j'ai trouvé ça Très très bien Très très bien Franchement Un grand barbeau A l'administration Qui a pu mettre Sur pied Ce système Donc du coup Quand même En faisant des études Là-bas Tu es sûr Que tu ressors Avec un niveau D'anglais Assez intéressant Surtout que Les publications Se font En anglais Dans le monde Bon Je sais que j'ai dit Que je ne parlais Pas du côté négatif Mais il y a une chose Ou du moins deux Dont je ne peux pas Faire fi C'est que Premièrement Si tu n'as pas d'argent Tu vas vite mourir Et c'est là Encore plus vrai Au Cameroun Donc chacun doit Chacher son argent Pourquoi est-ce que J'ai dit ça A l'hôpital Je suis arrivé Parce que j'essaie toujours De comparer un peu Avec le système français En France Quand il y a un patient Il arrive Il se ramène juste Et puis on le prend On l'amène en chambre On s'occupe de lui Il ne rapporte rien du tout Parce qu'il y a un système Qui est fait pour Au Cameroun Quand le patient arrive Un Il doit d'abord Passer par la caisse Il doit d'abord payer Parce que s'il ne paye pas S'il n'a pas de garantie On le prend par charge De deux Le patient ramène Tout son traitement Même le gant jetable Le gant jetable Il faut qu'il ramène Et une paire de gants jetables C'est pas donné C'est un truc Ce sont les deux choses Pour moi le plus marquées Donc j'entends beaucoup Les gens dire L'argent n'est pas le bonheur Mais j'ai envie de vous dire Le bonheur ça remplit par l'assiette C'est pas le bonheur Qui va réussir à soigner Ton père ou ta mère Quand ils seront malades Donc chacun doit chercher Son argent Parce que Je tiens à préciser Si tu n'as pas d'argent Tu vas vite mourir Et c'est là encore plus vrai Au Cameroun Donc voilà Ça c'était un peu L'épisode de mon stage À l'hôpital central de Yaoundé Honnêtement Je conseille à tous ceux Qui veulent faire un stage Qui hésitent encore D'y aller Allez-y Vous allez voir des trucs Que pendant 5 ans en France Vous allez faire des stages Vous ne verrez jamais Et au Cameroun En une journée Vous allez voir Beaucoup de pathologies Vous allez beaucoup apprendre Tant sur vous-même Que sur le métier en lui-même Donc Si tu hésites encore Franchement Arrête d'hésiter Père ton biais Et vas-y De toute façon Moi je compte retourner Au pays Dans quelques années Dès que j'aurai assez de force Et de temps Et je n'y retournerai pas seul Parce que je vends un peu le truc À mes amis autour de moi Et J'espère qu'on pourra y aller en route Pour en prendre ensemble Le pays a besoin De ses enfants L'Afrique a besoin de ses enfants Donc c'est pas en restant ici En critiquant Ouais Donc pose ton action Et ton action peut commencer par Aller au pays Apprendre Apprendre un peu Sur les réalités du pays Hein Voilà Alors Troisième aspect C'est que Bon voilà Je suis allé au pays Honnêtement J'ai pu revoir la famille C'est très important C'est aussi très important Dans nos pays Histoire de Communier un peu Avec la réalité de là-bas De la façon de faire De ne pas être complètement déconnecté Parce que quand on est ici On perd beaucoup d'habitude Mais en y allant Assez régulièrement Quand même On garde un pied là-bas Et c'est très bien Et d'ailleurs Si J'ai un conseil à te donner C'est que Si jamais Tu as coupé tout lien Avec tes amis au pays Tu ferais bien De tout faire Pour renouer de l'amitié Avec eux Parce que C'est hyper important Pourquoi je te dis ça ? Moi par exemple Quand j'étais au pays Je sais que j'ai gardé De très bonnes relations Avec un ami Jean-Pierre Lambrie Qui est étudiant en médecine Il est même déjà médecin Ce qui fait que Comme j'ai gardé De très bons rapports avec lui Et bien il se trouve Que la maman D'une maman que je connais Était malade Elle avait urgemment besoin D'un bilan S'arriver Mais pour ça Il faut une prescription Sauf que C'était urgent Et elle pouvait pas aller à l'hôpital Parce que L'hôpital On est très souvent un peu lent Et bien j'ai juste eu A passer un coup de fil A mon ami Qui allait la voir Directement chez elle Il a examiné Et a fait la prescription Et Et la maman en question A pu être prise en charge C'est pour te faire comprendre Que c'est hyper important D'avoir des amis De confiance au pays Donc si tu as coupé Tous les liens là Ma personne Cherche à ranger ce problème Parce que tu auras des blocages Quelque part D'ailleurs Si moi je n'avais pas eu Ces amis de confiance au pays Je n'aurais jamais pu faire mon stage Ou du moins Je n'aurais jamais pu faire mon stage Avec le docteur Mouelet Et puis Je sais que Beaucoup d'entre nous Beaucoup se plaignent du fait que Ouais quand tu vas au pays Tu rapportes beaucoup de cadeaux Mais quand tu rentres Personne Tu ne donnes jamais rien Et bien moi Ce n'a pas été le cas Ce n'a pas été le cas Parce que moi limite Quand je rentrais Mes amis m'ont fait tellement de cadeaux Que je A un moment donné Je ne savais même pas Vous mettre tous ces cadeaux là Notamment j'ai eu ce Magnifique pull Ah oui c'est un pull Que m'a offert Ma personne personnelle Merci Yoyo J'ai eu ce maillot Voilà Le maillot du Camer Voilà Tout bon Tout clinquant 5 étoiles Voilà Que mon ami Onana M'a offert J'ai eu d'autres t-shirts Que mon ami Winnie M'a offert J'ai eu deux chemises Que mon ami Effa M'a offert Et les chocs aussi On m'a donné beaucoup à manger Pour mettre dans la valise Et tout C'était tellement beaucoup Parce que j'ai dû laisser Certaines choses au pays C'est bon de te dire que Si des fois Quand tu vas au pays Tu reviens sans rien C'est que peut-être Que quelque part Toi aussi Tu ne t'es pas comporté Comme il fallait Avec les gens sur place Donc c'est pas que les gens Sur place sont forcément radins Non Parce qu'on a toujours Un peu de plaisir à donner Aussi On prend du plaisir à donner Je refuse de croire Que les gens au pays Sont tous des radins Ils attendent toujours Quelque chose Des benguistes Non Il faudrait essayer De revoir Ce côté là Et puis par ailleurs Je n'avais pas fini Cette vidéo Sans te parler Du petit mythe Du benguiste Hein ma personne Tu n'ignores rien Parce que moi Je ne savais pas Que une fille Pour un jour Me demander mon nom Bah Et L'enfant D'histoire Je ne savais pas Qu'une fille Pour me demander mon nom Bah un jour Parce que J'étais dans mes marques Je préférais pas te dire Où j'étais Et je marchais J'ai un peu discuté Avec des gens Et tout Bon tu sais Quand tu as fait benguiste Quand tu parles Au bout d'un moment Voilà L'accent Il y a des expressions Que tu emploies Qui font en sorte Que Bon quand tu dirais Que tu viens de benguiste Et puis j'en parle Donc je parlais Et tout Il y avait des filles Tu connais Hein Voilà Et donc On finit Et tout Je sors Je m'envers Et j'entends derrière moi Monsieur 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 Je me tourne Je dis Oui madame Excusez-moi La fille me dit Excusez-moi monsieur Est-ce que je pourrais avoir Votre numéro J'aimerais bien vous revoir Dans ma tête Je dis What Dans les choses Qu'on parle souvent Ça pourrait s'il m'arrivait Hey Mais C'est un goût Qui venait moi Mon nom Je dis que L'homme a percé J'ai compris que L'homme a percé Mon frère Le tige C'est quelque chose Et donc Bon Pour lui Comme j'aime J'aime A go Et Voilà C'est une chose Que je ne fais pas Selon moi Pour lui Moi je lui ai dit Bon Pourquoi est-ce qu'on sera Menace au revoir Et elle m'a dit Ben Je ne sais pas Elle dit Ben Désolé Si il n'y a pas une raison Qui pourra menace Qu'on se revoir Ben Je crois que Voilà quoi On ne pourra pas se voir Parce qu'en plus Je suis très occupé Minable Je suis occupé Bon Ils l'ont été quand même Occupé Mais voilà Il fallait trouver Une formule de politesse Mais voilà C'est pour dire Que le mythe d'un beng Est vrai Est réel Donc Voilà Voilà J'ai kiffé moi C'est jour au pays Riche en émotions Riche en enseignements Et Tout ce qui va avec Donc Et puis Il faut que je te dise Ça en fait C'est un trophée C'est un trophée Que Thierry Niamen remet A ses meilleurs visiteurs Et J'ai eu le privilège De recevoir ce trophée Et j'en suis fier Donc Merci Thierry Une fois de plus Et puis voilà Donc Pour résumer Si tu as l'ambition Allo Cameroun Et que tu as peur Vas-y quand même Le pays est doux Quand tu as ton argent Parce que le soleil Des yaoundé Ne frappe que les foirés Donc voilà Arrête de croire Tout ce que les médias disent L'instabilité La famille Les maladies Oui Tout ça Ça existe Mais quand tu prends Des précautions Tout se passe bien Et ne crois pas Que quand tu marches Là Quand tu es bengis C'est tout le monde Qui te regarde Oh le bengis Les gens s'en foutent de ça Les gens font leur vie Voilà Ça c'est un truc Que j'ai remarqué Il faut le dire Les gars au pays Font leur vie Les gars se battent Il y en a qui s'en sortent Il y en a qui se plaignent Il y en a qui brassent la jambe Tchendalon Voilà Au Cameroun Il y a beaucoup d'argent Il y a beaucoup d'opportunités Et il faut les saisir Il ne faut pas toujours atteindre Que ce soit Les chinois Les autres Toutes les machines Il y a énormément d'argent sur place Donc Comme dit quelqu'un Celui qui ne veut rien faire Trouve une excuse Et celui qui veut faire quelque chose Trouve un moyen Ah ouais J'allais oublier ma personne Au Cameroun Aussi j'ai eu le privilège De rencontrer Monsieur Cédric Combat Un jeune écrivain De 23 ans Vivant à Douala C'est assez rare Un jeune écrivain De 23 ans Qui a mis sur pied Ce livre Je tiens entre les mains Ce bijou Comment devenir Un accomplisseur Ça faisait longtemps Que je cherchais Un truc comme ça Je l'ai trouvé sur internet Et je suis directement En contact avec lui Et au Cameroun J'ai pu obtenir ce livre J'ai pu le rencontrer personnellement Et j'ai eu le privilège D'avoir une interview Avec Monsieur Cédric Combat A qui j'ai fait Un bigot Et Très bientôt Je t'en ferai Un résumé Si c'est ma personne Je vais m'arrêter là J'espère que cette vidéo T'aura été utile Si c'est le cas On est ensemble Et je te donne rendez-vous A ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada